La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La cérémonie officielle du Grand Magal de Touba édition 2021 est la une de l'actualité livrée par les journaux Paris ce mardi 28 septembre 2021. Le serment de Séril Mountara barrassa une réhomie quotidienne qui fit focus sur les propos tenus par le Khalif général des Mourides sur les violences, les réseaux sociaux, les élections locales entre autres à l'occasion de cette cérémonie. Réhomie quotidienne souligne dans ses colonnes que la cité religieuse a drainé du monde lors du Grand Magal. Les autorités qui redoutaient un manque d'eau devront se pencher sur la question car Touba avait soif si on incroît ce journal qui pose aussi l'équation des deux eaux à Touba. Elle va au-delà des fées à travers la plume d'Assensombe qui fait remarquer que c'est un des termes très diplomatiques mais également fermes que le porte-parole du Khalif général des Mourides, Sering Basabdouradre, a exprimé au nom de ce dernier deux doléances qui leur tiennent particulièrement à cœur. L'eau et l'évacuation des eaux de pluie qui stagnent actuellement dans de nombreux quartiers de la ville sainte. Et à l'occasion de la célébration du Magal à Touba, 142 accidents ont été enregistrés avec 505 victimes et 8 morts, nous apprend aussi Réhomie quotidien. Le quotidien Lasse livre le serment de Sering Munterra relativement aux dérives sur les réseaux sociaux et les prochaines élections. Élections locales, inondations, l'indiguel d'Al-Munterra, titre enquête, qui informe que le Khalif des Mourides a lancé un appel au calme en direction des élections locales et départementales prévues en 2022. Le Khalif demande aussi au président de redoubler d'efforts sur les projets et engagements qu'il avait pris concernant les inondations, indique enquête. Pendant que Sud-Cotidien informe que le Khalif vote l'apaisement pour les prochaines élections locales, il a lancé un appel au calme lors de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, rapporte ce journal. Le journal Wolfe-Cotidien en déduit que Touba sermone les politiques et Dakar Times voit en Al-Munterra un modèle dont la Ouma ébarque sous-titre à sa une. Selon Dakar Times, le Grand Magal de Touba, un rendez-vous primordial incrusté dans les annales du mauridisme, fut encore cette année une belle réussite sous le califat d'un homme qui aura capté l'attention des millions de fidèles et d'autres. Ayant conversé à la ville religieuse de Touba, un patriarche responsable, un pacificateur, un guide, alerte, un chef accessible et désintéressé, dont les œuvres sociales sont inestimables. Mais Seren Munterra maquée, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est que le reflet de son grand-père, Khadi Mourassoul, dont il perpétue harmonieusement le leg litant dans les colonnes de Dakar Times. Et dans celle de l'Observateur, l'on rapporte l'écran de leçon du calife des Mourides à l'occasion de la cérémonie officielle du 127e Magal de Touba. L'Obs souligne que le calife général des Mourides s'est prononcé sur les élections, les violences et les réseaux sociaux. Avant de nous apprendre que 599 victimes ont été enregistrées, 387 personnes interpellées ont été présentées au parquet. Nous apprend aussi L'Obs, qui s'entretient par ailleurs avec le président du Mouvement des Patriotes pour le Développement MPD Ligueï. Alioso crache du feu dans ce journal, évoquant ses attentes à l'endroit des présidents Nias et Salle dans l'affaire de trafic de passeports diplomatiques. Il parle aussi des activistes de Yanamar et du trafic de passeports. Les dégâts de ce trafic, selon Walfu Quotidant, c'est que les voyageurs sénégalais sont sous haute surveillance. Et ce journal annonce dans ses colonnes les germes d'une décadence diplomatique. Et Libération parle principalement de cette affaire de trafic de passeports diplomatiques pour révéler que 31 faux mariages ont été célébrés. C'est le total de faux actes saisis en même temps que 34 copies des passeports diplomatiques de Mamadousal, Boubacar Biaye et Sadio Dansouho. Note Libération qui livre les confidences de Kondé sous PV. Et les choses se compliquent, semble dire Réoumi Quotidant, qui renseigne que le Quai d'Orsay a ouvert une enquête dans l'affaire de trafic de passeports diplomatiques. Réoumi Quotidant souligne que le ministère des Affaires étrangères de la France a été saisi par un Sénégalais. Et Sud Quotidant, revenant sur la célébration de l'an 19 du naufrage du Diola, nous plonge entre souvenirs, doléances et alertes qui ont été soulevés le 26 septembre dernier. Et Sidi Kikaba a lui renfloué les doléances, selon le Quotidant qui titre ainsi. Ce journal nous apprend que le ministre a annoncé le renflouement de l'épave et la détermination des responsabilités. Et si on en croit le journal de Madjambaljane, nous allons vers une loi pour instituer une journée du souvenir. Les Lyons du basket L ont échoué au pied du podium, note Sud Quotidant qui revient sur l'affiche Cameroun-Sénégal de l'afro-basket féminin qui s'est soldé par un score de 53 à 49. Les Lyons manquent le podium, note par conséquent Enquête qui souligne que c'est la première fois depuis 1966. Et en Ligue des champions, l'on joue la deuxième journée. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.